Salut à tous, vous connaissez tous le compositeur Mozart qui a vécu au 18e siècle mais je me suis demandé un peu qu'est-ce qu'aurait donné sa musique au 21e siècle maintenant s'il avait vécu à notre période donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui je vais faire un petit remix en mode drill de Mozart donc on y va c'est parti Ok donc on se retrouve sur EFFSTUDIO donc c'est le logiciel que je vais utiliser et donc j'ai pris une petite loupe de Mozart donc c'est du morceau lacrymoza je crois qu'il s'appelle donc je vous fais écouter ça voilà c'est très opéra, très violent voilà donc je sais pas ce que vous en pensez mais en vrai je pense qu'il y a un petit potentiel on va dupliquer tout ça et on va commencer par essayer d'embellir un peu cette mélodie en mettant quelques effets on va commencer par mettre un petit peu de reverb donc ça c'est sans reverb et ça c'est avec ok on part sur une bonne base ensuite on va ajouter un petit EQ, on va enlever toutes les fréquences basses de la mélodie pour laisser de la place après aux drums voilà c'est nickel mais là je trouve que la mélodie elle est encore trop brute je trouve que quand il va y avoir les drums je pense que ça va pas faire hyper bien donc là je vais prendre un effet qui va en fait saccader un peu la loupe donc ça va un peu faire des coupures donc c'est cet effet là et donc là on a plein d'effets en fait qu'on peut appliquer je vous montre vous voyez c'est un truc comme ça il faut en trouver un bien ah ça c'est bien ok on va prendre ça donc ça en fait on le mettra quand il y aura le refrain avec toutes les drums ça sera mieux je trouve et donc on passe tout de suite aux drums donc on va tout de suite commencer par ajouter les hi-hats donc on va en trouver des biens ça je trouve que c'est pas mal on va remplacer ok et donc maintenant on place donc pour le rythme drill vous allez voir ça va bien rendre et ici ok donc là c'est brut après je ferai des roulements, des changements donc on va continuer tout de suite en prenant des petites snaires ça là elle est pas mal donc on va en mettre une là non ici ok nickel et ensuite je crois qu'il faut en mettre une là là ok nickel on va en mettre une deuxième je pense une autre ça là elle est nickel et donc ça je vais le copier et je vais le coller ça va renforcer écoutez et donc bah là ça commence à déjà à prendre bien forme je trouve que c'est assez stylé mais juste avant de passer à la suite le kick, la 808 je vais mettre aussi quelques percussions les hi-hat je pense que je vais faire des petits roulements parce que là ça fait assez brut il n'y a pas de changement là on va s'en ajouter voilà et la vélocité on va la descendre progressivement ah c'est sympa ça 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 fait vraiment trop stylé écoutez trop stylé on va en ajouter un petit dernier là hop on va mettre deux mais en vrai ça rajoute vraiment quelque chose de faire ça je trouve regardez si on écoute l'ensemble depuis le début c'est incroyable mais c'est le début ok on va s'ajouter des petites percussions ça c'est sympa je sais pas trop ce que je vais faire en vrai j'aimerais bien que ça fasse un truc comme ça mais petit à petit en fait comme ça fasse un écho attendez je vais vous montrer on va le placer là et là on en fait taper un et on en fait taper un là non plus tard voilà et là on baisse la vélocité vous allez voir ça fait comme si c'était un écho en fait écoutez c'est stylé ça ça peut ajouter vraiment quelque chose à la prod et du coup bah ça je vais le dupliquer on va pas en abuser on va pas en mettre tous les 4 secondes je pense qu'on va en ajouter encore une petite percussion ah ça c'est pas mal je vais essayer de faire quelque chose avec ça ah c'est pas mal ça je sais pas c'est au pif et si on fait un truc comme ça là c'est stylé je les ai mis au pif les notes et ça rendait grave bien du coup on va laisser ça comme ça ainsi qu'est-ce qu'on va faire en vrai les percussions je pense que ça peut être pas mal je vais ajouter une petite voix au début ça c'est pas mal juste sur la première note comme ça avec un peu de reverb voilà c'est stylé en vrai je vais écouter les autres voix ça se trouve on peut en mettre hop on va mettre un là un là un là et un ici on va faire comme l'autre en fait un petit effet écho et celle là je vais mettre un petit peu d'écho encore ça la met un peu en arrière-plan ça va être bien voilà là ça revient trop bien là c'est vraiment stylé je vais pas rajouter de percussion pas de truc et tout je vais directement passer à la 808 c'est le truc le plus dur que j'arrive pas à trop à faire en plus il va falloir faire des slides et tout parce que dans la drill il y a beaucoup de ça donc on va passer à ça tout de suite ok donc on va choisir une bonne petite 808 oh c'est là la claque ok on va mixer tout ça et donc maintenant il va falloir réussir à faire quelque chose de bien donc là je vais faire un truc en fait pour que la basse toutes les petites notes que vous voyez ça passe d'une oreille à une autre je vous fais écouter écoutez avec un casque voilà c'est trop stylé ça passe d'une oreille à une autre et donc maintenant il nous reste le kick à faire ça va apporter vraiment tout le truc donc on va choisir un petit kick je vais pas mal ah celui des claques on va prendre ça ok et donc là on va le placer si je le fais taper là oh le kick c'est incroyable incroyable en vrai je suis grave content de moi ça rend hyper bien mais maintenant il faut que je fasse tout l'arrangement donc je vais faire ça tout de suite ça y est j'ai fini tout l'arrangement donc j'ai un peu structuré la prod et très important j'ai rajouté une mélodie donc c'est un simple c'est pas moi qui l'ai fait parce que moi les mélodies c'est le truc que j'arrive le moins je pense parce que c'est galère faut bien mettre les notes sur le clavier et tout donc j'espère que ça viendra avec le temps je vous fais écouter c'est que pendant le refrain il y aura ça donc c'est encore saccadé comme j'ai fait avec le sample et je vais vous faire écouter l'approche finale franchement elle est grave stylée on écoute ça ok le drop pasaclac voilà les gars c'est trop stylé je suis grave content c'est magnifique enfin bref j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars n'hésitez pas à mettre plein de là que ça fait plaisir et ceci je vous dis à la prochaine, portez vous bien, ciao ciao Sous-titrage ST' 501